Dans ce podcast, on va parler des métiers du développement, on va parler de reconversion, reconversion dans le métier du développement, on va évoquer en quoi consiste le métier de développeur, quelles sont les tâches principales, on va parler de formation, on va parler des différentes responsabilités, des missions qui sont liées au poste développeur et puis on va aussi évoquer tout simplement l'évolution de ce métier-là dans les futures années. On va voir tout ça dans ce podcast, c'est un nouveau format que j'expérimente, donc n'hésite pas à t'exprimer dans les commentaires pour m'encourager et puis notamment à liker et t'abonner à cette chaîne parce que peut-être que cette expérience, nous la renouvellerons dans les prochaines semaines qui vont arriver. Les métiers du développement, alors juste avant, petite parenthèse, deux petites parenthèses, la première, ce sont des questions que j'ai synthétisées à l'issue de différentes questions qu'on m'a posées sur Instagram. Peut-être que c'est des questions qu'on te donne la possibilité de poser à des développeurs dans le cadre justement d'un suivi, d'un accompagnement à une reconversion professionnelle. Et la deuxième, c'est que j'ai un statut un peu particulier. Je suis développeur à mon compte, j'ai été développeur en entreprise, mais j'ai aussi une communauté qui s'appelle NicoDeveloppe, la communauté de NicoDeveloppe, à animer. Donc forcément, les différentes facettes de ce métier de développeur peuvent un petit peu varier en fonction du contexte dans lequel je suis, mais je t'en reparlerai au fur et à mesure. La première question qui est souvent posée, c'est en quoi consiste le métier de développeur ? Quelles sont les tâches principales ? Et on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le métier de développeur, c'est un métier qui est extrêmement riche, qui est extrêmement varié. Tu peux être développeur d'applications web et mobile, un peu comme je le suis aujourd'hui. Je me tends à me spécialiser uniquement dans ces deux branches qui sont déjà des branches qui sont extrêmement larges en soi. Mais tu peux très bien être développeur dans d'autres secteurs d'activité qui n'ont rien à voir avec le web et qui n'ont rien à voir avec le mobile. Et bien souvent, quand on associe le métier de développeur, on l'associe principalement au web et au mobile, parce que très probablement, ça doit être la majorité. J'en sais rien du tout. Éventuellement, il faudrait vérifier les statistiques. Et notamment, derrière, tu as d'autres niches dans lesquelles tu peux aller te spécialiser. Notamment, tu peux développer des applications embarquées. Tu peux développer des applications de type IoT, notamment des applications comme des applications pour Google Home ou des applications connectées ou diverses autres applications. Et dans le domaine des applications embarquées, potentiellement, tu as toute la partie automobile, par exemple. Mais au-delà de ça, tu as tout ce qui est aérospatial, tout ce qui est tout simplement lié à des applications que tu pourrais embarquer dans un déplacement X ou Y. Donc, c'est vraiment très large en termes de branches, en termes de spécialisation. Tu peux te retrouver aussi à développer des applications pour de l'automatisation dans l'industriel, dans le domaine industriel. Donc, vraiment, le domaine du développement d'applications, ou tout du moins du développement, le métier en lui-même est extrêmement varié. Et j'oublie très certainement beaucoup d'autres possibilités que tu peux avoir en tant qu'un développeur. Notamment, tu peux te spécialiser, par exemple, dans le développement d'applications dans le domaine de l'écologie. J'avais imaginé à une époque, comme j'ai un jardin, j'ai un grand jardin maintenant, d'avoir une application qui te permet de connecter ton potager à un suivi de statistiques, de façon à savoir la qualité de ton sol, est-ce qu'il est assez humidifié, est-ce qu'il n'a pas trop, je ne sais pas, de bactéries X ou Y, enfin on peut imaginer pas mal de choses dans ce domaine-là. Mais tu peux aller aussi sur d'autres secteurs d'activité, comme par exemple le solaire, comme l'économie d'énergie, comme le font certains complexes immobiliers, où tu as la capacité de pouvoir comparer avec tes voisins ta consommation énergétique et faire des petites compétitions de celui qui consommera le moins possible. Donc il y a beaucoup, beaucoup, en fin de compte, de choses que tu peux faire dans le métier du développement, de secteurs dans lesquels tu peux te spécialiser. Et vraiment, je pense que pour durer dans ce métier-là, il va falloir choisir le secteur qui te plaît le plus. Si pour toi, l'écologie, c'est ton dada, eh bien concrètement, n'hésite pas à aller faire un tour de ce côté-là. Si pour toi, l'automatisation, l'industrialisation est un secteur qui te passionne, que tu as envie de pouvoir t'implanter dans une entreprise reconnue, par exemple, eh bien dans ces cas-là, fonce, essaye de trouver justement ce qui peut te plaire là-dedans. Pour ma petite histoire, par exemple, moi ce qui m'intéresse principalement, c'est de fournir un certain nombre d'applications diverses et variées dans le domaine de la productivité, dans le domaine de la connexion entre les différents types de réseaux sociaux, par exemple. Ce sont des choses qui m'intéressent beaucoup. Mais pas que ça, j'adore aussi l'automatisation en soi des différentes applications, comment faire en sorte que tu puisses être productif ou que tu puisses avoir des applications qui soient déployées de façon complètement automatisée. Tu vois, c'est des secteurs qui vont plus m'intéresser. Alors là, on se rapproche plus sur le métier du développement à proprement parler. Mais tu peux choisir ce qui t'intéresse vraiment. Il y a vraiment beaucoup de choix que tu peux avoir face à toi. La deuxième question qui sous-entend justement en quoi consiste le métier de développeur, c'est que quelles sont les tâches principales, en fin de compte, dans le métier du développement. Et là encore, c'est extrêmement riche parce que le métier de développement ne s'arrête pas qu'au développement en lui-même, ne s'arrête pas qu'au fait de développer une application en elle-même. Et tu as plusieurs différents types de métiers, en fin de compte, dans ce domaine-là. Tu peux, par exemple, être spécialisé dans la conception d'applications, réfléchir avant même que l'application ne soit développée. Mais tu peux aussi être, disons, dans la partie qui est une partie qui intéresse peut-être beaucoup moins les développeurs, c'est-à-dire toute la partie qualité logicielle, comment tester tes applications, comment faire en sorte que ton application fasse exactement ce que le développeur a demandé. Ça, c'est tout un métier, c'est tout un secteur d'activité du métier du développement qui est extrêmement varié, qui est extrêmement intéressant et enrichissant aussi. Et puis, tu as aussi, dans les différentes tâches qui incombe le développeur d'ordre global, c'est toute la partie automatisation, industrialisation de l'application, c'est-à-dire comment est-ce que tu vas faire pour pouvoir justement exécuter tout cet ensemble de constructions applicatives, parce que tu vas coder dans un langage de programmation, mais peut-être que ce langage de programmation va avoir besoin d'une transformation pour pouvoir être utilisée sur différents outils, va avoir besoin peut-être d'être testé, et ça tu peux tout automatiser, et puis même le déploiement par exemple de l'application, tu peux l'automatiser. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que d'ordre global, eh bien concrètement, tu as la possibilité de toucher à plein de petites facettes du métier de développeur. Et je vais un petit peu, comment dire, élargir encore une fois les différentes tâches qu'un développeur peut faire, tu peux aussi aller beaucoup plus loin, notamment par exemple, on peut envisager d'avoir une appétence pour ce que l'on appelle le DevOps, c'est-à-dire la liaison qu'il peut y avoir entre le développement et tout simplement la partie opérationnelle, la partie technique qui va héberger par exemple tes applications. Alors je vulgarise largement, si tu veux apporter une définition beaucoup plus complexe au DevOps, libre à toi de le faire dans les commentaires. Une deuxième question qui m'est souvent posée, c'est qu'est-ce que j'apprécie le plus et qu'est-ce que j'aime le moins dans ce métier-là ? Et de décrire potentiellement une journée habituelle. Alors, encore une fois, je vais faire une parenthèse parce que mes journées habituelles sont un peu particulières, ne sont pas 100% orientées développeur. Et puis en même temps, au-delà d'avoir la casquette justement d'animer la communauté de NicoDevelop, de faire en sorte qu'un maximum de personnes puissent comprendre le métier du développement, puissent avoir des compétences complémentaires par les différents partages de vidéos que je peux faire sur cette chaîne. Au-delà de ça, j'ai aussi la casquette d'être à mon compte, c'est-à-dire que je développe mes propres applications, de temps en temps je vais aussi répondre à des offres de personnes qui ont besoin d'application, donc j'ai aussi cette casquette d'indépendant, d'entrepreneur, tu mettras le mot que tu veux dessus, mais j'ai aussi été salarié. Donc je vais essayer de répondre un petit peu sur toutes les facettes que l'on peut retrouver dans ce métier-là et je vais commencer peut-être par ce qui t'intéresse le plus, c'est en tant que salarié, qu'est-ce qui peut être intéressant, qu'est-ce qui peut être le moins intéressant et décrire un petit peu une journée type, une journée habituelle. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il n'y a pas forcément de journée type en tant que développeur, même s'il y a des tâches que tu vas effectivement effectuer tous les jours, mais elles peuvent varier et notamment elles peuvent varier en fonction justement du métier que tu vas choisir, de la spécialisation que tu vas choisir. De l'autre côté, en tant que salarié, je vais donner mon retour d'expérience de ce que j'ai apprécié et de ce que j'ai moins apprécié en fonction des différentes entreprises dans lesquelles j'ai pu développer des applications, dans lesquelles j'ai pu participer au développement d'applications, parce que je n'étais pas le développeur d'accord, je participais dans le cadre d'une équipe, je vais donner les plus et les moins. Et je vais commencer par les moins, pour une simple et bonne raison et qui vont te faire comprendre pourquoi est-ce que je suis passé de salarié à entrepreneur. La première chose, c'est qu'effectivement en entreprise, tu as des horaires, des horaires qui peuvent varier, encore une fois, tout n'est pas figé dans la partie développement d'accord, et encore moins d'ailleurs avec les dernières crises que l'on a eues dans les deux dernières années, notamment tu as des horaires, tu as des horaires que tu dois remplir et sur ces horaires-là, tu dois être au maximum le plus productif possible et moi je sais que je n'aime pas avoir des horaires. En tout cas, j'aime bien avoir des horaires mais je n'aime pas qu'elles me soient définies, mais c'est mon caractère, c'est comme ça, j'aime bien avoir un cadre, j'aime bien que ce soit cadré, mais je n'aime pas qu'on vienne imposer mon cadre. Et notamment, par exemple, des choses qui peuvent être classées dans les moins, c'est tout simplement que je sais que je vais être plus productif à travailler à partir de 4h30, 5h, 6h où là je vais pouvoir tabasser des lignes de code de façon très importante, de façon très productive. De l'autre côté, je sais que je serai moins productif le matin. Pourtant, je me lève extrêmement tôt, enfin extrêmement tôt, tout est relatif encore une fois, je vais me lever sur les coups de 6h, mais ce n'est pas le moment de la journée où je serai le plus créatif en termes de code. Par contre, je vais être créatif sur d'autres taffes, je vais être effectif sur d'autres taffes, je vais être bien simplement productif sur d'autres tâches qui n'ont pas forcément à voir avec le développement. Par contre, par exemple, tu vois, je te fais ce podcast-là le matin parce que je sais que je vais avoir la capacité d'être le plus productif pour te produire le meilleur contenu à ce moment-là. Donc, les moins, effectivement, c'est les horaires. Si tu n'aimes pas avoir des horaires, si tu n'aimes pas que ce soit imposé, effectivement, ça peut être un problème. Maintenant, avec les derniers épisodes d'actualité que l'on a pu avoir sur les deux dernières années, eh bien, concrètement, peut-être qu'il y a plus de souplesse, c'est-à-dire que le télétravail offre quand même un cadre de vie peut-être un peu plus agréable pour certaines personnes. D'autres personnes vont préférer travailler dans des bureaux. C'est vrai que tu as un cadre un peu plus, comment dire, un peu plus posé, un peu plus structuré, le fait d'être devant un bureau. L'autre point négatif, encore une fois, qui est lié peut-être aussi à mon trait de caractère, c'est que je n'aime pas être toujours à la même place. Je n'aime pas travailler toujours au même endroit. De temps en temps, je vais travailler devant mon bureau. De temps en temps, je vais travailler sur une chaise bien dure, pas forcément à l'aise. Dans d'autres cas, ça va être sur mon canapé et des fois, ça va être sur mon petit bar que j'ai chez moi, debout, pour la simple et bonne raison, c'est que j'ai besoin de changer de position dans la journée. Et malheureusement, quand tu travailles dans un open space avec d'autres collègues ou même dans un bureau, eh bien, tu es toujours à un endroit et tu peux avoir une certaine lassitude. Voilà les gros points négatifs que je vois au milieu du développement qui sont plus liés à l'environnement en lui-même, au contexte dans lequel tu vas travailler. L'autre point négatif que l'on peut voir, alors est-ce que c'est un point négatif ? Je ne sais pas. C'est que le métier de développement peut être assez usant. Usant sous plusieurs facettes. Des fois, tu vas faire toujours la même chose. Par exemple, il y a un truc que je ne supporte plus faire, c'est tous les systèmes d'authentification sur une application. C'est le login, le formulaire d'enregistrement, la gestion de profil. Tous ces éléments-là, la création de profil, sont des choses que je ne supporte plus faire, par exemple. Donc, tu as des choses qui vont être récurrentes, que tu ne vas peut-être pas forcément aimer faire. Ça, tu vas le découvrir au fur et à mesure. Malheureusement, c'est qu'en développement que tu vas le découvrir. Donc, tu as des choses qui vont être récurrentes. Tu as des éléments du milieu du développement qui vont être récurrentes. Et puis, autre chose, c'est que si tu n'es pas résistant à la confrontation que tu peux avoir avec justement un problème dans le cadre d'une activité que tu réalises, ça peut être aussi un autre problème. Ce que je veux dire par là, c'est que des fois, tu vas rester sur de la gestion de bugs pendant une heure, deux heures, peut-être une demi-journée, peut-être une journée entière sur laquelle tu vas être complètement bloqué et tu ne vas pas comprendre pourquoi. Et ça, ça arrive malheureusement très régulièrement. Moi, ça m'arrive encore aujourd'hui, même si après 20 ans d'expérience de code, tu peux avoir des facilités à résoudre un certain nombre de problématiques. Néanmoins, tu rencontres, je rencontre encore des fois des périodes où je vais avoir des bugs. Alors souvent, ce sont des bugs qui sont liés à de l'incompréhension, à la découverte d'une nouvelle technologie, d'une nouvelle façon de faire. Et donc, forcément, tu vas passer du temps. Maintenant, si on passe au côté positif, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses positives et malheureusement, il n'y a pas tant d'exemples que ça. Mais néanmoins, c'est la richesse que ce métier-là va t'offrir. C'est-à-dire que tu vas avoir effectivement des tâches qui vont être extrêmement variées en tant que développeur. Je te parle vraiment du milieu de développement à proprement parler. Je ne veux pas te parler de tous les métiers qu'il peut y avoir autour, d'accord ? Mais néanmoins, dans le métier du développement, c'est extrêmement varié. Tu peux te retrouver à développer une application de relaxation une semaine et développer un jeu la semaine suivante. On peut imaginer ça. Alors pourquoi est-ce que je te parle de ça ? C'est qu'en ce moment, sur mon compte Telegram, sur le groupe privé Telegram, je te partage les différentes applications que je développe au fur et à mesure, au jour le jour. Notamment, tu peux retrouver un lien dans la description, un lien vers le canal Telegram, où je te partage les avancées quasiment en temps réel, en fin de compte, les problématiques que je rencontre. Et j'ai développé dernièrement une application dans le milieu de la relaxation. Et puis, je suis en train, en ce moment, au moment où je tourne ce podcast-là, encore en train de développer un petit jeu un peu débile, mais je te laisserai éventuellement découvrir tout ça, si tu t'intéresses, soit sur la chaîne, parce que je partage aussi des vidéos sur l'avancée des différentes applications que je travaille. Mais si tu veux vraiment connaître les choses en temps réel, n'hésite pas à aller faire un tour sur ce canal-là. Néanmoins, c'est extrêmement varié, c'est extrêmement riche de différents projets sur lesquels tu peux travailler. Et je pense que tu ne peux pas avoir le temps de t'ennuyer. Sauf dans un certain cas, notamment quand je travaillais dans une entreprise qui développait sa propre application, donc elle était éditrice de son propre logiciel, effectivement, quand tu as du maintien de l'application, tu travailles toujours sur l'application, ça peut être un peu usant. C'est vrai que j'ai trouvé, en l'espace de deux ans, j'ai trouvé à un certain moment une certaine lassitude à travailler toujours sur la même application. Après, elles sont venues se greffer d'autres projets autour, donc forcément, ça diversifie un petit peu la chose. Mais effectivement, si tu travailles toujours sur la même application, si tu trouves une entreprise qui va te proposer de travailler toujours sur la même application, peut-être que si tu n'aimes pas être toujours sur la même chose, sur le même projet, peut-être qu'il peut être intéressant pour toi de t'abstenir justement d'aller sur ce type d'entreprise. Néanmoins, d'ordre global, c'est extrêmement riche. Et puis, intellectuellement aussi, c'est extrêmement riche pour une simple bonne raison, c'est que tu vas analyser les choses peut-être de façon différente. C'est pour ça que ce métier est extrêmement, en tout cas, je trouve ce métier extrêmement intéressant parce que tu vas analyser le monde qui t'entoure. Là, pour le coup, on sort vraiment du métier de développeur. Tu vas analyser le monde qui t'entoure de façon vraiment différente et peut-être des fois de façon un peu plus humoristique. Je parle souvent de ce cas quand je suis en école d'ingénieur où tu vas retrouver dans les écoles, c'est les écoles primaires par exemple, une affiche. qui t'interdit de vapoter ou encore de fumer. Ces petites affiches qui sont placardées un petit peu partout, qui sont distribuées par le gouvernement. Et sur ces simples affiches, en fin de compte, tu t'aperçois qu'effectivement, tu ne peux pas fumer ou vapoter dans l'enceinte de l'école, ce qui me semble un peu logique. Mais par contre, si tu analyses bien la chose, on ne t'interdit pas de vapoter et de fumer en même temps. Ça veut dire que techniquement, tu pourrais vapoter et fumer en même temps dans une enceinte scolaire. Bien évidemment, je ne te recommande pas de le faire, tu risques d'avoir des ennuis. Mais cette analyse-là n'est pas faite par tout le monde. Et notamment, la prochaine fois peut-être que tu verras justement ce type d'affiche, tu repenseras à moi et tu te diras, oui effectivement, ça n'interdit pas de faire les deux en même temps. Et donc, tu as plein de petites choses, en fin de compte, que tu vas analyser dans la vie de tous les jours. Et ça, je pense vraiment que c'est lié à l'analyse que l'on peut faire parce que forcément, quand tu vas développer un algorithme, quand tu vas développer un logiciel, tu vas prendre tous les différents cas d'utilisation en compte, toutes les différentes logiques d'algorithmes en compte pour faire en sorte que le programme fasse bien ce qu'on lui demande. et d'un côté, tu vas avoir l'algorithme qui va avoir peut-être beaucoup plus de conditions qu'un cerveau humain n'aurait, pour une simple bonne raison, c'est que nous on fait des recoursis plus faciles liés à la construction de notre cerveau. Alors, pour continuer, pour approfondir justement sur qu'est-ce qu'on apprécie le plus et le moins dans le métier de développement et puis en même temps, décrire une journée type habituelle, ça, ça va dépendre du cas dans lequel tu te trouves. C'est-à-dire que si tu es dans une entreprise, effectivement, peut-être que le matin, tu vas avoir une réunion quotidienne, notamment c'est lié à des pratiques de gestion de projet qui s'appellent l'agilité par exemple, qui est un outil qui te permet de gérer le projet d'une certaine façon. Et donc, tu vas avoir un petit point quotidien sur lequel tu vas exposer les problématiques sur lesquelles tu es tombé le jour précédent. Tu vas parler un petit peu de ce que tu as comme objectif dans la journée et puis après, hop, au boulot, après la pause café, tu vois, tu vas développer ce que tu as à faire ou tu vas remplir les tâches que tu as à remplir dans le courant de la journée. Principalement, si tu es juste développeur, ça va être du développement quotidien quasiment, c'est la tâche la plus récurrente que tu vas effectuer. mais tes journées vont être ponctuées potentiellement de réunions, de points, de retours, d'expériences, d'utilisateurs, d'améliorations. Et puis aussi, de temps en temps, tu vas passer beaucoup de temps à développer une fonctionnalité que tu auras trouvé super intéressante à développer et tu vas faire machine arrière parce que le client a décidé qu'au final, ce ne serait pas comme ça, mais ce serait autrement. C'est les aléas du métier, mais ça fait partie du jeu. Des fois, on passe beaucoup de temps à développer une partie d'application, puis au final, elle n'est pas publiée, déployée. Ça m'est arrivé quand j'ai été salarié. D'ailleurs, c'est la dernière application que j'ai développée en tant que salarié. On a dû passer presque six mois à développer un site web, toujours avec une entreprise qui était éditrice de son propre logiciel, ou de ses propres logiciels, parce qu'elle en avait plusieurs. Et cette application n'a jamais vu le jour, au final, pour des problèmes juridiques, par exemple. Donc ça, c'est d'autres cas qui n'ont pas forcément à voir avec le développement. Donc tu vois que c'est extrêmement varié au niveau des journées. Maintenant, si je te parle un peu plus de la facette entrepreneur, effectivement, il y a des plus et des moins. Alors, les moins que je t'ai décrits en tout premier au début de cette question-là sont paliés par le fait qu'aujourd'hui, je peux définir mes journées comme je l'entends. Je peux définir mes journées en fonction de la production que je peux effectuer. Et comme je l'entends, bien évidemment, il y a des côtés négatifs, notamment toute la partie administrative que tu peux retrouver dans le milieu de l'entreprenariat. Eh bien, ça aussi, c'est une problématique, un point négatif. Après, je t'avouerai que j'ai quand même une préférence pour être développeur à mon compte plutôt que d'être développeur dans une entreprise. Mais ça, encore une fois, ce n'est qu'un choix purement personnel et non objectif, parce que forcément, chacun verra, on va dire, midi à sa porte. Une autre question qui peut être posée, qui m'est posée de toute façon, c'est comment est-ce que j'ai choisi ce métier ? Et là, pour le coup, je vais te raconter comment est-ce que j'ai choisi le métier de développeur de façon peut-être que tu n'as jamais entendu. La plupart des personnes cherchent peut-être un métier de développeur parce que c'est intéressant, parce que technologiquement parlant, ça donne beaucoup de choses intéressantes. Et notamment, la technologie fait toujours un petit peu rêver le fait de pouvoir programmer ses propres algorithmes, de pouvoir piloter un programme par le fait que l'on a écrit des lignes de commande peut être assez intéressant. Moi, ce n'est pas du tout ça qui m'a amené au métier du développement. C'est qu'au début, sur l'âge de 16, 17, 17, 18 ans environ, je jouais beaucoup à des jeux vidéo. Et je me rappelle, à cette époque-là, il y avait un jeu qui s'appelait Opération Flashpoint. C'était un jeu de plateau, je ne suis pas spécialiste en jeux vidéo. C'était un jeu où tu étais bien évidemment à la première personne et tu devais te battre en tant qu'Américain ou en tant que Russe contre les Américains ou contre les Russes. Ça rappelle quand même une certaine actualité très présente actuellement. Et notamment, sur ce jeu que j'adorais énormément, je passais beaucoup d'or dessus, je me suis retrouvé avec une certaine limite à l'époque. Donc je te dis ça, c'est il y a à peu près 20 ans de ça, tu vois. Et pourtant, c'était les jeux au top du moment à cette époque-là. Et notamment, j'ai rencontré certaines limites, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, j'avais fait le tour du jeu en lui-même parce que forcément, il n'y avait pas autant de combinaisons que l'on peut retrouver dans les jeux aujourd'hui. Donc je me suis dit, je vais créer mes propres scénarios. Et donc, j'ai commencé à créer mes propres scénarios. Et puis, je me suis aperçu que les cartes sur lesquelles je travaillais n'étaient pas forcément top top. C'est toujours les mêmes, je m'ennuie un petit peu. Donc je me suis aperçu qu'on avait la possibilité de créer ses propres cartes dans ce jeu-là, de créer des mondes complets, de pouvoir positionner des maisons dessus. Donc j'ai commencé un petit peu à développer mes propres cartes. Et puis, de fil en aiguille, j'ai évolué. Et puis, j'ai utilisé les systèmes qui étaient proposés par le jeu pour créer des simulations, des missions. Et je me suis rendu compte que je m'ennuie un petit peu parce que derrière tout ça, il n'y avait pas assez de réalisme. Il n'y avait pas assez de combinaisons que l'on peut retrouver aujourd'hui, en fin de compte, les multiples combinaisons que tu peux retrouver dans les jeux aujourd'hui. Et donc, concrètement, tout ça m'a fait dire qu'il fallait que j'essaye de trouver des petites lignes de code qui me permettraient d'améliorer un petit peu ce jeu-là. Et de fil en aiguille, j'en suis venu à développer en PHP qui n'avait rien à voir avec, justement, la partie de ce jeu-là. D'accord, j'ai vraiment évolué par la suite sur le PHP pour créer mes premiers sites web. Et d'ailleurs, les premiers sites web que j'ai créés, c'était en tant qu'entrepreneur, c'est-à-dire à mon compte. J'avais commencé à créer, on avait commencé à créer un jeu qui était complètement illégal à l'époque, qui était un jeu, ce qu'on appelle des jeux instant gagnants. Il fallait tout simplement téléphoner à un numéro surtaxé pour pouvoir avoir un code que l'on allait rentrer dans notre site web. Et notamment, la personne allait savoir si elle allait gagner ou non le lot pour lequel elle est en train de jouer. Et donc, bon, voilà, de fil en aiguille, je suis venu à développer des applications web, des applications mobiles diverses et variées. Donc voilà un petit peu comment je suis arrivé au métier du développeur. Donc ça, c'est une autre question que l'on m'a posée. Et je pense que tous les parcours sont complètement différents. Aujourd'hui, tu peux avoir besoin d'être développeur simplement parce que ça paye bien. Il y a aussi la paye qui est intéressante aussi. Et ça, dès les débuts en tant que développeur, c'est vrai que très rapidement, tu peux avoir un bon salaire au début en tant que développeur et puis donc évoluer. Et puis notamment, par la diversité justement de ce métier-là, tu peux évoluer de développeur, mais après, passer de différents stades, notamment par exemple devenir lead dev ou chef de projet par la suite. Mais on en reparlera un peu plus tard dans ce podcast. Les parcours que l'on peut rencontrer dans le milieu du développement, les qualités qui sont nécessaires pour devenir développeur, ça, c'est des questions, encore une fois, que l'on me pose régulièrement. Donc je vais y répondre aussi dans ce podcast-là. Mon parcours, mon parcours, il est assez atypique parce qu'au début, je n'étais pas du tout sur un parcours de développement. Comme je te l'ai dit, j'ai commencé à développer parce que je jouais aux jeux vidéo. Mais au début, tu vois, j'ai un simple bac pro, travaux paysagers, aménagement des espaces verts. C'est-à-dire que j'étais jardinier. J'étais dans le jardinage. Je faisais des jardins, j'entretenais des jardins. Ça, c'est été mon premier diplôme que j'ai obtenu. Et donc, j'ai été paysagiste pendant un moment parce que c'est le métier de paysagiste en tant que global. J'ai été paysagiste pendant un moment. Donc ça, c'est vraiment mon parcours, tu vois, initial. Après, j'ai été à l'armée. J'ai changé complètement de branche. Et puis, je suis revenu dans le paysage à la suite de ça pour aujourd'hui finir en tant que développeur. Donc, j'ai eu beaucoup d'étapes. J'ai été développeur autodidacte. Au début, j'ai fait mes premiers parts en entreprise en tant que développeur autodidacte. Mais ce qu'il faut bien se dire, c'est que pendant ce parcours où j'ai été paysagiste, où j'ai été à l'armée, je passais quand même beaucoup de temps à apprendre par moi-même les différents langages de promotion qui pouvaient exister, comment développer des applications, etc. C'est ce qui m'a permis de gagner du temps. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, si tu veux être développeur et que tu as un job qui n'a rien à voir avec le métier du développeur, du développement, tu peux commencer à apprendre. À côté, tu peux commencer à développer tes propres algorithmes et puis, par la suite, faire une reconversion qui va être la tienne en tant qu'autodidacte. Donc, j'ai intégré mes premières entreprises en tant qu'autodidacte. La première entreprise que j'ai intégrée, c'était une entreprise qui était une maison d'édition de livres. On éditait d'ailleurs le livre de recettes des macarons de Mercote. Je ne sais pas si tu connais Mercote. Elle est dans le meilleur pâtissier quand le meilleur pâtissier passe à la télé. Alors, je ne regarde jamais cette émission-là. Mais notamment à l'époque, on regardait un petit peu parce qu'il y avait Mercote. C'était un petit peu notre cliente VIP de la maison d'édition dans laquelle on était. C'était extrêmement intéressant de voir un petit peu les facettes qu'il y a derrière, justement, cette émission. Alors, je n'étais pas dans le cadre de l'émission, bien évidemment, mais elle nous racontait, elle nous faisait ses retours. Donc, c'était vraiment intéressant. Beaucoup d'expérience. Et puis, notamment, les premières confrontations que tu peux avoir en tant que développeur autodidacte, les problématiques et confronter ton expérience d'autodidacte à une expérience d'entreprise. Et ça, c'est extrêmement enrichissant. De fil en aiguille, je ne vais pas te raconter tout le parcours parce que sinon, il y en aurait pour quelques heures. Notamment, j'ai eu l'opportunité de pouvoir intégrer une école d'ingénieurs pour pouvoir apprendre à concevoir et développer des applications. Et c'est... Alors, cette école a eu des points bénéfiques, mais aussi des points négatifs. En tout du moins, il y a eu du positif et du négatif. Dans le négatif, c'est que, techniquement, je n'ai rien appris parce que quand j'ai intégré cette école-là, j'avais déjà plus de 10 ou 15 ans d'expérience dans le développement. Donc, ça veut dire que d'un point de vue technique, je n'ai pas appris grand-chose. Par contre, les points positifs, qui étaient extrêmement intéressants, c'était que ça m'a permis de structurer mieux mes applications, de faire de la gestion de projet, d'intégrer la gestion de projet dans les différentes applications, et puis aussi d'autres facettes que tu peux retrouver dans le milieu du développement. Et donc, aujourd'hui, après ces deux ans en contrat de professionnalisation dans cette école-là, je suis retourné à mon compte par la suite. Bon, avec la petite vague de formation que j'ai pu faire, notamment, j'ai intégré une école du numérique où j'ai formé des élèves pendant plus de trois ans, alors pendant deux ans et demi, formé à plein temps, voire même deux ans, plutôt, et puis, sur un peu plus d'un an, j'ai travaillé sur la conception des programmes qui font qu'aujourd'hui, les élèves deviennent des développeurs. Voilà. Voilà un petit peu le parcours complet que je peux dévoiler aujourd'hui. C'est pas quelque chose que j'évoque souvent, donc je trouve que cette question est intéressante parce que ça me permet au moins, une bonne fois pour toutes, de pouvoir évoquer ça avec toi actuellement. Après, quelles sont les formations, les diplômes, les expériences que l'on peut avoir dans ce domaine-là ? Elles sont assez variées, et notamment, il y a différents niveaux. Moi, je vais te parler de deux niveaux principaux qui me semblent intéressants pour toi aujourd'hui si tu veux devenir développeur. Le premier niveau, c'est d'atteindre un équivalent. Alors, je te parle en termes d'équivalent parce que ce sont des titres professionnels, donc on va parler en tant que niveau, mais un équivalent qui est l'équivalent du Bac plus 3 en développement et conception d'applications. Pour moi, aujourd'hui, la personne qui cherche simplement que à développer des applications va peut-être rencontrer des problèmes pendant son recrutement. Parce qu'aujourd'hui, si tu regardes les offres d'emploi, on recherche des personnes qui soient autonomes. Alors, on recherche souvent le mouton à cinq pattes, bien évidemment, mais on recherche des personnes qui sont principalement autonomes, qui savent développer, bien évidemment, et qui sont capables un petit peu d'analyser ce qu'elles développent, d'analyser comment développer l'application, comment la construire. Et ça, tu peux l'avoir sur justement un objectif qui est un objectif de l'équivalent du Bac plus 3, donc qui est un niveau 2 sur les titres reconnus d'un point de vue professionnel. Donc, voilà. Concrètement, il y a un titre très connu dans le milieu du développement qui est le CDA, c'est concepteur d'application. Enfin, c'est concepteur et développeur d'application, tout du moins. Et notamment, ce titre-là est un titre qui est reconnu au niveau de l'État et c'est quelque chose que tu peux faire valoir. De l'autre côté, c'est des titres que tu peux aussi bien avoir en formation continue. Alors moi, je ne recommande pas forcément la formation continue pour des raisons qui sont évidentes. C'est qu'une formation continue, tu vas te former pendant six mois, tu vas peut-être avoir un stage de trois, quatre mois, mais ce n'est pas ça qui va faire ton expérience. Par contre, tu as la possibilité de le faire soit en contrat de professionnalisation ou en contrat d'apprentissage. Et là, ça peut être extrêmement intéressant parce que tu vas acquérir quasiment deux ans d'expérience professionnelle. Ça veut dire que sur un mois complet de formation, tu vas avoir une semaine en école et tu vas avoir trois semaines en entreprise. Et tu vas vraiment construire ton expérience au sein même de l'entreprise. Donc ça, ça peut t'apporter quand même pas mal d'expérience. Je trouve ça intéressant. Et l'autre niveau, c'est le master, c'est-à-dire c'est avoir l'équivalent du niveau de chef de projet. Eh bien, concrètement, là, c'est un autre niveau qui est un peu plus, qui est tout en temps intéressant parce qu'il va te permettre d'amener justement ou de t'amener sur un terrain qui peut paraître un peu moins intéressant quand on développe, quand on commence en tant que développeur, c'est tout ce qui est gestion de projet, c'est tout ce qui touche à l'infrastructure globale d'un projet par exemple. Et donc là, c'est vraiment de l'analyse, c'est vraiment aussi un petit peu politique au sein d'entreprise parce que tu vas être en relation avec des clients, tu vas devoir gérer un petit peu tout ça. Donc c'est tout autant intéressant. Par contre, effectivement, ce n'est peut-être pas fait pour tout le monde. Néanmoins, moi, j'encourage toujours les apprenants que je peux accompagner, les étudiants que je peux accompagner, je les encourage toujours à aller jusqu'au bac plus 5 équivalent, d'accord ? Donc le master, pour une simple bonne raison, c'est qu'on ne sait jamais ce que la vie nous réserve et concrètement, il vaut mieux, enfin qui peut le plus, peut le moins, tu vois. Donc je trouve ça intéressant. Après, en termes de qualité nécessaire en tant que développeur qu'il faut avoir, pour moi, il y a une première qualité, c'est avoir de la logique, ça c'est évident, mais ça c'est quelque chose qui peut aussi se travailler. La deuxième qualité, c'est d'être résistant. J'en ai parlé tout à l'heure, les points qui peuvent être négatifs, c'est la résistance à être confronté à un bug qui perdure, qui dure 1h, 2h, 3h, 5h, peut-être une journée complète voire une semaine. Concrètement, il faut être quand même assez résistant, à mon sens, mais au-delà de ça, il faut aussi être un peu créatif, trouver des solutions, notamment quand tu vas rencontrer des problèmes, des bugs, peut-être une demande qui va être un peu farfelue d'un client ou d'un commercial. de trouver des solutions astucieuses pour permettre justement de résoudre, de répondre aux besoins qui t'est demandé. Donc, voilà un petit peu ce que je peux dire au niveau du parcours, des qualités que tu peux avoir et notamment, une autre question intéressante, c'est quelles sont les missions principales liées au poste, quelles sont les responsabilités liées au poste. Alors, des responsabilités, il peut y en avoir plusieurs et ça, encore une fois, ça va dépendre, à mon sens, de ton niveau en tant que développeur. Notamment, si tu commences à être développeur, junior, tout jeune développeur, bébé développeur, débutant développeur, eh bien, ta responsabilité va être liée à ton code à proprement parler. Ta responsabilité va être liée à la qualité de ton code. Quand je dis qualité de code, par exemple, c'est d'être capable de mettre en place tes propres tests sur ton code, de vérifier que ton code fait bien ce qui a été demandé par le cahier des charges que tu aurais pu avoir entre les mains. Et puis, au fur et à mesure, tu vas évoluer au niveau de ton poste. Tu vas peut-être passer sur un niveau de développeur qui a un peu plus d'expérience, qu'on appelle les lead devs d'ordre global, qui a un peu plus d'expérience, peut-être au-delà du code, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément lié qu'au code en lui-même, ça peut être lié aussi aux différents outils qui sont liés autour du code et tu vas être capable de pouvoir commencer à conseiller, encadrer un certain nombre de développeurs. Et tu as d'autres niveaux, d'autres missions qui peuvent être liées aux postes, d'autres responsabilités un peu plus importantes qui peuvent être liées aux postes, c'est le fait de pouvoir analyser, de pouvoir concevoir les applications, de pouvoir maîtriser l'industrialisation de ces différentes applications, être capable, justement de pouvoir mettre en place tout un système qui permette à d'autres développeurs d'être plus productifs, notamment on parlait que le développeur avait mis en place ses propres tests, par exemple, et bien toi, à ce niveau-là, tu dois être capable de pouvoir automatiser l'exécution des tests sur une plateforme, généralement une plateforme qu'on appelle une plateforme d'intégration continue, et notamment de pouvoir aider les autres développeurs à être plus productifs et à automatiser une certaine partie de leurs tâches. Donc ça, ça fait partie d'un autre niveau. Et puis, encore une fois, tu peux monter en niveau, peut-être un peu plus haut niveau, notamment le niveau de gestion de projet. Donc là, tu vas toucher vraiment quasiment absolument tout. Peut-être que certaines tâches vont s'éloigner de toi, par exemple, le développement à proprement parler, c'est une tâche qui ne te sera plus peut-être possible de faire de par justement cette responsabilité. Mais par contre, tu auras d'autres responsabilités différentes, c'est-à-dire une analyse beaucoup plus large, un spectre beaucoup plus large de la gestion d'un projet, mais aussi de plusieurs projets simultanément. Et puis, tes compétences en relationnel seront peut-être encore plus développées que les compétences que tu peux avoir dans des responsabilités inférieures. Donc, il y a plein de niveaux, plein de missions sur lesquelles tu peux travailler. En termes de missions, tu peux très bien travailler au sein même de ton entreprise, mais tu peux aussi être demandé à travailler dans d'autres entreprises en fonction des missions que tu peux avoir entre les mains. Donc, voilà un petit peu ce que l'on peut dire au niveau des responsabilités, des missions qui sont liées au poste. Bien évidemment, si tu as d'autres questions sur le métier du développement dans le global, n'hésite pas à les poser dans les commentaires. Il y a trois autres questions et on va finir là-dessus. Notamment, quels sont les avantages de cette profession ? Alors, je t'en ai déjà un petit peu parlé dans les plus et les moins qui sont liés à ce métier-là, mais on va essayer d'évoquer ça assez rapidement. On va résumer aussi assez rapidement certains avantages. Pour moi, le premier avantage, enfin, le premier avantage, un des avantages, parce que ce n'est pas forcément le premier après chacun, mais la priorité sur les avantages comme il l'entend, c'est-à-dire que dès le début, tu peux déjà commencer à avoir un salaire qui reste quand même assez intéressant. Tu peux même, pendant un contrat de professionnalisation, donc pendant ta formation, tu peux déjà commencer même à négocier entre guillemets ton salaire, alors dans la mesure du raisonnable, bien évidemment, et faire valoir des expériences que tu peux avoir par exemple en tant qu'autodidacte. Moi, c'est ce que j'ai fait quand j'ai été en contrat de professionnalisation. J'avais déjà plus de dix ans d'expérience en tant que développeur, donc c'est-à-dire que je n'ai pas besoin d'apprendre à développer fondamentalement parlant. Par contre, derrière, il fallait que je fasse la montée en compétences par la suite. Donc, j'ai pu négocier un petit peu cette facette-là. Et puis, bien évidemment, en fonction de ton expérience, ton salaire peut vraiment être très intéressant et aussi en fonction de tes spécialités. D'accord ? L'autre gros avantage de la profession, c'est que c'est extrêmement varié, c'est diversifié. Si tu travailles, si tu as la chance de travailler dans une startup ou dans une entreprise qui développe diverses solutions, tu peux vraiment toucher à absolument tout en termes de projet, en termes de métier, mais aussi en termes d'expérience diverse, en termes de missions diverses. Et puis, c'est aussi un métier extrêmement enrichissant parce que derrière, tu vas comprendre plein de problématiques qui sont liées à la logique métier en elle-même. C'est-à-dire que si demain, tu travailles sur une application comptable, tu vas devoir un petit peu apprendre ce qu'est justement la comptabilité et puis peut-être essayer de comprendre, de te mettre à la place justement de ton futur client. Deux autres questions pour terminer. Y a-t-il une tenue particulière ? Quelles sont les conditions de travail liées au poste, la mobilité, les horaires, les risques ? Alors, on va parler des risques. Les risques en soi, il n'y en a pas. Fondamentalement parlant pour toi en tant que développeur, si ce n'est que de te faire virer, mais ça, je pense que tu peux l'avoir absolument dans tous les métiers. Par contre, il peut y avoir des risques, oui, effectivement, en tant que développeur dans ce que tu vas effectuer. Ce sont des risques qui sont liés au développement de ton application, c'est-à-dire que tu peux être amené à travailler sur des applications médicales, sur des applications aéronautiques, sur des applications qui traitent de la donnée économique, par exemple. Et donc, effectivement, les risques peuvent être comment dire, peuvent être tout du moins migrés vers justement le métier de l'autre personne. C'est-à-dire que dans le médical, tu peux effectuer des erreurs. Et si tu effectues des erreurs, ça met en danger des personnes. Dans l'aéronautique, c'est pareil. Ça peut mettre en danger sur une personne. Ça peut aussi, dans le cadre d'un développement d'applications avec une partie économique, ça peut faire perdre le chiffre d'affaires à une entreprise. Donc, tu vois que le risque n'est pas forcément lié à ton poste en lui-même, mais il peut être lié à ce que tu vas effectuer comme code. Et ça, c'est extrêmement important à comprendre. La mobilité, les horaires. Alors, encore une fois, les horaires, on peut en parler, mais on en a déjà parlé. Tu peux avoir des horaires qui peuvent être un peu plus variés en fonction de où tu travailles. t'as des entreprises qui sont un petit peu novatrices dessus. Je crois que c'est le patron de Virgin qui donne l'opportunité à ses salariés de prendre des vacances quand ils le veulent. La seule condition, c'est qu'ils doivent être responsables du travail qu'ils ont réalisé. Alors, ça, ça double tranchant, mais je pense que ça peut être un autre sujet d'un autre podcast. Après, une tenue particulière, ça va dépendre encore une fois dans le milieu dans lequel tu vas travailler. Si tu tombes sur, je ne sais pas, une startup dont l'image est vraiment cool où les développeurs peuvent être en claquette, barbuck, billard, babyfood, ce que tu veux, comme tu peux tomber dans une entreprise où c'est un peu plus structuré, travailler pour des experts comptables, par exemple. Effectivement, venir en claquette, ce n'est pas forcément la meilleure des idées que tu puisses avoir. Et là, ça peut avoir un petit risque sur ta visibilité ou tout du moins ta continuité à travailler avec cette entreprise-là par la suite. Et le dernier point qui est tout aussi important, je trouve, c'est comment est-ce que le métier va évoluer ? Quelles sont les perspectives d'embauche derrière ? Alors, rien que cette question-là peut être un sujet en lui-même, mais je vais essayer d'y répondre de façon synthétique. Comment est-ce que le métier va évoluer ? À mon avis, le métier de développeur n'est pas prêt d'être remplacé par autre chose. Parce qu'on entend souvent parler, par exemple, du no-code. Donc, on peut développer une application sans toucher une seule ligne de code. Oui, effectivement, tu peux le faire. C'est tout à fait possible. Par contre, derrière, ceux qui développent ces applications, ce sont des développeurs à proprement parler. Et puis, la capacité à une personne à développer une application n'est pas donné à tout le monde de développer une application. D'ailleurs, il faut quand même avoir une certaine appétence, par exemple, sur la partie ergonomique, sur les problèmes de sécurité, sur plein de facettes, en fin de compte, qui sont liées au métier de développement à proprement parler. Et donc, le métier de développeur, pour moi, n'est pas lié à évoluer. Par contre, il peut être, enfin, à évoluer dans ce sens-là, tout du moins. Là où il peut être, comment dire, où on peut évoluer, c'est qu'il est possible qu'en tant que développeur à proprement parler, on aurait besoin d'évoluer avec l'intelligence artificielle. Là, c'est un autre sujet. C'est pour ça que je dis que ces deux dernières questions peuvent faire office d'un sujet à proprement parler. Et notamment, on commence déjà à avoir l'intelligence artificielle dans le milieu du développement. Ça a commencé il y a quelques années avec l'autocomplétion dans les IDE, où on t'aidait à coder plus rapidement des applications en te proposant des fonctionnalités, enfin, des fonctions, des noms de classe, des petits blocs de code, etc. Et puis aujourd'hui, par exemple, tu as Copilot, qui est un outil proposé par GitHub, qui te permet de générer une certaine quantité de code simplement en donnant quelques informations, un petit bout de commentaire sur une fonction ou le nom de la fonction. Des fois, le nom de la fonction suffit parfois pour pouvoir générer le code qui est derrière et puis en fonction de tes habitudes. Donc, ça veut dire qu'on va évoluer avec l'intelligence artificielle, on va être plus productif, à mon sens, on va améliorer notre productivité. mais au-delà de ça, au-delà justement de la partie productive au niveau du code, il y a aussi une autre facette du métier de développeur qui, je pense, va évoluer, c'est que le simple développeur à proprement parler, celui que l'on peut dire vulgairement parlant, le pisseur de code, le pisseur de ligne tout du moins, va peut-être vouer à disparaître. On va moins demander des profils de développeurs à proprement parler, on va demander des profils de personnes qui sont capables de s'adapter, qui sont capables de raisonner, qui sont capables de pouvoir proposer des solutions aussi bien techniques que de conception au niveau de l'application. Et ça, je pense que ça va être une vraie évolution. Et là où on va pousser cette évolution-là beaucoup plus loin, c'est d'un point de vue aussi relationnel. C'est-à-dire que le développeur boutonneux dans son garage avec des grosses lunettes qui code sur un écran noir avec un PC à touche mécanique, c'est une idée qui aujourd'hui commence vraiment à être obsolète, voire même plus qu'obsolète. Et je pense que ce type de développeur va vouer complètement à être éradiqué du milieu de développement. En tout cas, ce n'est que mon point de vue. Attention, bien évidemment, tu es libre de ne pas partager ce point de vue-là avec moi. En termes de perspective d'embauche, encore une fois, tu vois, c'est vraiment lié justement au profil que tu vas proposer. C'est pour ça que je disais tout à l'heure dans les formations, j'encourage toujours les personnes à aller jusqu'au bac plus 5, à l'équivalent du bac plus 5 au titre de master au niveau du développement d'applications, enfin du développement d'ordre global pour une simple bonne raison, c'est qu'aujourd'hui, on va demander des profils qui restent encore très techniques, bien évidemment, dans le milieu du développement, mais qui ont quand même une appétence pour la conception, savoir raisonner, savoir réfléchir, savoir structurer ses applications, mais il n'est pas improbable que justement avec l'évolution de l'intelligence artificielle, en tant que développeur, on doit monter d'un cran et être capable justement d'avoir une appétence différente pour le relationnel, pour répondre directement aux différentes demandes de clients, tu vois. Donc pour moi, je pense que en termes de perspective, le milieu de développement, perspective d'embauche, d'accord, le milieu de développement, et tu le regardes, par sa diversité, par sa variété de diverses projets, à beaucoup de perspectives d'embauche. Et aujourd'hui, si tu regardes le marché de l'emploi au niveau du développement, tu as beaucoup d'offres qui sont disponibles, mais évidemment, elles ne sont pas disponibles pour tout le monde parce que chacun choisit sa spécialité, mais elles restent disponibles quand même. Donc voilà un petit peu les différentes questions que j'ai pu essayer de répondre. C'est des questions, encore une fois, qu'on me pose régulièrement sur Instagram. Ce podcast me servira aussi de pouvoir répondre aux futures questions que je vais recevoir sur Instagram, donc il n'est pas improbable que si un jour tu viens me poser une question, je revienne te orienter vers ce podcast-là. Néanmoins, si tu veux aller plus loin dans le développement d'applications web, d'applications mobiles, surtout, principalement d'applications mobiles, si tu veux te faire simplement une expérience dans le développement, j'ai une formation, une formation qui est disponible qui est la formation Flutter Ultimate qui comprend pour commencer cinq formations pour mettre un pied à l'étrier dans le développement d'applications mobiles avec Flutter et Firebase. Ce sont deux technologies extrêmement intéressantes et extrêmement enrichissantes aussi et qui vont te permettre de développer des applications mobiles. Tout est relatif, bien évidemment, mais de façon assez rapide et assez simple et notamment d'avoir des applications interactives, des applications en temps réel, par la combinaison de ces deux technologies. Et ça, c'est une formation que tu peux avoir accès. Donc, il y a cinq premières vidéos qui te permettent d'avoir un pied à l'étrier justement dans Flutter, de commencer à coder tes premiers widgets avec Flutter, de commencer à faire ta première connexion à la base de données qui s'appelle Firestore par exemple. Et puis aussi, on parle de déploiement d'applications sur les stores, ce qui me semble un peu logique. Et on va beaucoup plus loin dans un programme beaucoup plus approfondi que tu peux directement accéder dans la description. Tu as un lien qui s'appelle la formation Flutter Ultimate ou qui te donne accès à la formation Flutter Ultimate à laquelle tu peux accéder. En tout cas, si tu veux voir aussi d'autres facettes du métier de développeur, tu peux aussi accéder à mon compte privé ou groupe privé Telegram, au canal privé Telegram dans lequel je te partage le petit quotidien d'un développeur et notamment des petites choses que je peux mettre en place de mon côté, des applications sur lesquelles je suis en train de travailler, des astuces que je peux partager avec toi, des retours d'expériences de code que je te partage complètement gratuitement sur ce canal-là. En tout cas, si tu as apprécié ce podcast, si tu as apprécié ce format-là, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, n'hésite pas à encourager pour pouvoir peut-être produire d'autres sujets comme celui-ci. C'est peut-être une expérience que l'on va renouveler en fonction de ton accueil sur ce type de format. Sur ce, je te dis à plus tard, je te souhaite une bonne journée. Ciao, bye !